L'établissement est composé de trois compartiments, la détention, le service administratif, le bâtiment des ateliers. Notre place fonds budgétaire s'élève à 130 détenus. A la date d'aujourd'hui, l'effectif carcéral s'élève à 91 détenus, ainsi répartis. 72 détenus provisoires et 19 détenus condamnés. L'établissement compte un effectif de 52 agents, tous grades confondus. Nous menons différentes activités dans le cadre de la réinsertion sociale des détenus. Et si c'est dans le souci d'assurer une meilleure résocialisation des détenus, impliquant l'organisation d'activités, même si elles ne font pas disparaître le caractère afflictif de la détention, permet tout de même d'en réduire les effets négatifs. C'est dans le sens que la maison d'arrêt pour femmes de l'Ivente 6, à l'instar des autres établissements pénitentiaires, a mis en place un programme d'activités qui s'inscrit en droite ligne de la politique du service public pénitentiaire. Ainsi, différentes activités y sont menées, telles que la coiffure, la teinture, la broderie à la mer, la transformation de céréales locales, l'alphabétisation, la fabrication de jus locaux, la couture et l'assistance territoriale. Cependant, à cause de la pandémie, ces activités sont au ralenti. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que l'administration pénitentiaire du Sénégal s'active dans la préparation à la réinsertion sociale des détenus. C'est dans ce sens que nous menons ces différentes activités pour permettre aux pensionnaires, à la sortie de la détention, qu'ils puissent exercer les métiers qu'ils ont appris au sein de la détention. Sous-titrage Société Radio-Canada